bonjour bienvenue sur baudin prof tv alors dans cette vidéo nous allons voir comment remplir un chèque bancaire deux généralités à connaître c'est un moyen de paiement au comptant alors quand on parle de moyen de paiement au comptant c'est généralement un paiement immédiat ou alors à la commande à livraison dans les 8 à 15 jours donc un paiement rapide deuxième élément à connaître c'est la durée de validité un chèque est valable un an et huit jours à partir de sa date d'émission voilà deux éléments à connaître maintenant voyons un chèque et quels sont les éléments que l'on trouve sur ce chèque mais on y trouve déjà le nom du tireur le tireur c'est le titulaire du compte donc c'est celui qui va généralement rédiger le chèque ce tireur a donc un compte dans une banque ici on l'appelle le nom de la banque de lyon ici c'est le tiré sa banque c'est tiré et on va avoir donc l'adresse du tiré donc l'adresse de la banque autre élément important c'est le numéro de compte du tireur puisque c'est là où la société aquarium ici à son compte en banque et c'est sur ce compte en banque que sera retiré l'argent du chèque voyez ça sont des éléments préimprimés le reste sont des ans des éléments que le titulaire du compte va devoir rédiger à la main donc on y trouvera la somme en chiffres la somme en lettres le nom du bénéficiaire c'est à la personne ou l'entreprise à qui il fait un chèque le lieu de création où il a fait ce chèque la date de création du chèque ça c'est important ça va permettre de déterminer la durée de validité du chèque et il terminera par la signature important puisque ça permet de valider le chèque voyons un petit exemple donc là nous sommes toujours donc là sur aquarium donc elle va devoir de l'argent à la pisciculture picarde et elle a un chèque à faire donc le 27 mars donc la première chose que va faire le responsable de aquarium c'est de rédiger ce chèque en mettant la somme en chiffres puis après il va l'écrire en lettres il indiquera le nom du bénéficiaire c'est à dire ici pisciculture picarde il indiquera le lieu donc lui s'il a joigny il a fait son chèque à joigny et la date le 27 mars il ne restera plus qu'à signer le chèque il le découpera et l'enverra à la pisciculture picarde mais pour lui il faut qu'il reste une trace sur son chéquier et c'est l'importance de la souche de chèques cette souche va résumer le montant du chèque le chèque donc on y retrouve la date le 27 mars on y retrouve l'ordre il l'a fait à l'ordre de la pisciculture picarde voyez ici l'objet c'est pourquoi je vais donner un chèque à cette pisciculture bah on va avoir donc la facture 26 on va noter le montant du chèque et si on tient notre compte en banque aussi le montant notre compte sur la souche on avait 8690 euros 60 avant de faire ce chèque donc si on fait la soustraction on n'a plus que 8360 91 on ça maintenant c'est un petit peu désuet sachant qu'on peut gérer au jour le jour les comptes en banque sur internet voilà j'en ai terminé avec cette leçon sur comment rédiger un chèque bancaire donc je vous donne rendez vous sur ma chaîne pour de prochaines leçons n'hésitez pas à liker à vous abonner et à la partager merci au revoir